Virginie qui est loin de la programmation a tout compris et bien c'est parfait voilà, je suis bien content parce que souvent on se dit un truc c'est de la programmation, c'est pas pour moi c'est de la programmation, c'est compliqué c'est de la programmation, il faut que je fasse pas de sup non, c'est faux souvent finalement on se rend compte que c'est bien plus accessible qu'on ne l'imagine finalement alors ce qui aide beaucoup justement pour cette appréhension un petit peu du le langage, la programmation, parler à une machine le visual scripting notamment Blueprint permet de comprendre la logique la structure avant même d'écrire des choses finalement on peut avoir des personnes qui se disent c'est pas pour moi, je sais pas, je comprends pas qui touchent un petit peu à la programmation nodale et qui se disent, ah mais en fait si, alors maintenant qu'est-ce qui se passe si je devais écrire en ligne en texte ce qui est une petite case devant moi c'est déjà un premier pas c'est déjà un premier pas c'est comme ça qu'on se rend compte que finalement bah ouais démystifions la programmation avec une approche un peu plus ludique des choses et puis à la fin se dire je pensais que c'était pas pour moi mais en fait j'ai découvert un certain un attrait particulier bah je comprends j'ai compris comment ça marchait donc j'en ferais peut-être pas mon métier j'en ferais peut-être pas ma passion mais par contre j'y arrive alors anecdote ce qui m'a fait faire de la programmation c'est parce que je ne comprenais pas et j'étais je vais pas dire terrorisé mais quand j'étais gosse je me disais mais c'est quand même dingue comment on peut parler à une petite puce par un flux électrique comment je peux écrire un truc qu'il comprenne et pour qu'il puisse me répondre c'est parce que je n'arrivais pas à comprendre finalement cette 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 physique là que je me suis dit bah arrête de te poser la question programme fais de la programmation tu vas comprendre comment tu peux parler à cette machine en fait c'est parce que j'avais pas de réponse à ce problème que je me suis dit bon bah bon dieu fais de la programmation pour comprendre comment on parle à une bécane et même si même si je suis programmeur c'est quand même impressionnant des fois on se dit mais merde attendez j'ai écrit des trucs ça se convertit en 1 0 0 0 1 il me comprend il me répond c'est quand même dingue mais ça m'a permis de passer ce cap donc c'est parce que j'étais perdu je ne comprenais pas comment ça pouvait fonctionner que je m'y suis mis en fait voilà donc il y a des déclencheurs à tout en fait voilà et pourtant j'étais pas un craque en mathématiques c'est pas la question mais au moins j'avais ce problème j'avais un problème c'est que je ne comprenais pas comment une bécane faite de plastique et de métal avec des flux électriques puisse me comprendre c'est ça qui m'a poussé à faire de la programmation donc parfois c'est par le hasard ou c'est par l'incompréhension voilà et donc il n'y a pas d'âge pour commencer ce truc là aussi c'est pareil on se dit putain j'ai jamais fait ça j'ai toujours que c'était pas pour moi et puis là en fait j'ai envie de toucher un peu et puis on s'y plaît et puis c'est amusant parce que finalement quand on a compris qu'on peut parler à une machine et qu'elle fait ce qu'on lui demande il y a ce petit côté je peux créer des choses au nom de Dieu alors c'est pour ça que j'aime bien dire à mes programmeurs mais les mecs vous êtes des artistes vous êtes des artistes parce que vous écrivez vous écrivez des choses vous imaginez des choses qui vont fonctionner ou moins bien fonctionner mais vous allez imaginer quelque chose vous racontez une histoire qui doit se produire c'est passionnant parce que ça veut dire que quand un mec dit dans mon jeu il faut qu'il se passe ça il faut que le mec il fasse ça on se dit attendez il faut que j'invente comment le faire il faut que ce que tu as envie de voir dans ton jeu je dois le retranscrire je dois le créer donc je dois donner vie à une géométrie 3D je dois donner vie à un truc juste avec lui puis il doit en écrivant des choses alors parfois il y a peut-être oui peut-être peut-être qu'il y a une formule mathématique par ci un machin pour dire voilà la big elle fait ça elle se déplace à ta vitesse mais peu importe c'est intéressant c'est qu'on donne vie à des trucs et donc on est artiste il n'y a pas un code qui se ressemble parce que quel que soit le jeu l'intention est différente le développeur est différent l'objectif à atteindre est différent sinon vous auriez toute l'impression de jouer au même jeu à chaque fois quand vous jouez à des jeux c'est tous les mêmes ah bah ouais disons on s'ennuie bah non ce qui fait la différence avec le jeu là et le jeu machin c'est qu'il y a un mec à un moment donné qui a dit bah non mon histoire il se passe ça et nous derrière on s'est dit ah bon bah il va falloir le programmer cet enjeu là et ça ça c'est de la création c'est créatif c'est pas parce qu'il y a un langage qui dit on fait ça un langage existe mais on en fait des trucs vous parlez français vous parlez anglais vous racontez des histoires vous racontez des histoires avec ce langage là vous manipulez des mots qui ont un sens c'est qu'ils sont compris par d'autres bah la machine elle fait pareil elle le fait avec des chiffres elle convertit elle convertit mais par contre on lui parle et on fait des trucs incroyables et ça c'est ça qui est passionnant c'est que le programmeur c'est un artiste un compris peut-être mais c'est un artiste quand même bref voilà donc il n'y a pas de c'est pas pour moi ou de c'est effrayant non non on est le programmeur de gameplay ou le programmeur tout court c'est le c'est l'acteur invisible c'est celui qui est en arrière-plan et qui fait toute la machinerie si vous voulez derrière vous êtes au théâtre vous avez un super truc qui se passe devant vous il y a une mise en scène incroyable un décor qui se lève devant vous les rideaux qui se fous il y a des mecs derrière qui sont là bah c'est nous donc globalement en fait on ne parle jamais du programmeur parce que tant mieux quand on ne parle pas du programmeur c'est que vous vivez une expérience incroyable dans votre jeu tout se passe bien c'est mani c'est beau putain on ne voit pas le programmeur parce qu'il n'y a pas eu le bug il n'y a pas eu le machin il n'y a pas le gugus qui plante il n'y a pas le programme qui là on parle de programmation parce qu'il y a un bug il y a un machin qui s'est mal passé mais quand tout se passe bien bah ça y est on a fait du bon travail et on ne penche pas et je préfère dire à mes étudiants si on ne parle pas de vous c'est que vous avez fait un excellent travail voilà tandis que l'artiste on voit tout de suite son travail c'est en apparence ça nous saute aux yeux voilà c'est un peu l'acteur invisible c'est le machiniste derrière mais sans ces mecs là bah il n'y a rien qui bouge donc voilà s'il y a des artistes ce soir vous pouvez vous dire attention il y a une autre façon d'être un artiste c'est l'acteur invisible alors on va commencer un tout petit peu on va faire de trois bricoles quand même parce que je suis attentif à vos questions n'hésitez pas mais je vais quand même commencer deux trois trucs alors je suppose que tout le monde voit mon écran parce que sinon on n'aurait pas pu voir mon petit dessin dans le ciel tout à l'heure je m'en assure que tout le monde voit c'est bon sinon dites-moi en tout cas je suis donc sur un projet Unreal que j'ai créé un tout petit peu avant votre revenu il est vide il est complètement empty et en dessous j'ai un projet Unreal bien connu de tous parce que pour ceux qui découvrent Unreal parfois démarrent avec les templates les démos et au moins une personne a déjà vu le caractère le mannequin d'Unreal et cette scène par défaut alors qu'est-ce que fait cette scène par défaut c'est une scène où on a une démo d'un personnage d'Unreal qui se déplace qui saute dans un décor assez standard mais il me semble que beaucoup ont vu au moins ce personnage et ont vu ces scènes-là notamment quand il travaille sur Unreal pour la première fois pourquoi je vous ai présenté ça ? parce que c'est ce que je vais refaire en C++ tout simplement donc rapide tour du propriétaire ce personnage ici qui est le fourth person caractère d'Unreal à une conception qui est faite en blueprint alors il y a une version CS++ c'est une version blueprint mais je pense que beaucoup l'ont vu au moins dans des tutos dans des machins donc on va rapidement en parler et c'est pour aussi l'occasion de présenter à ceux qui découvrent la programmation visuelle le blueprint qu'est-ce que c'est ? le blueprint finalement c'est du nodal un système nodal alors peut-être parmi vous certains qui sont un peu graphistes ou beaucoup graphistes ou très graphistes ont vu dans des moteurs d'autres systèmes nodaux pour permettre justement de créer des matériaux appliquer des textures ça se fait de plus en plus on le fait également pour les particules sur un IT avec le VFX Graph ceux qui ont peut-être connu Substance savent qu'ils peuvent utiliser un système nodal pour créer des choses et Nuke également pour faire du montage bref le système nodal depuis une dizaine d'années apparaît apparaît au grand public et rend les choses un peu plus manipulables blueprint n'est pas une exception puisque c'est une proposition de faire de la programmation visuellement avec des choses qui sont déjà précompilées préfaites mais d'utiliser justement des fonctions du moteur et de les associer avec telle ou telle fonction avec telle ou telle variable et donc de faire de toucher à la programmation sans écrire de ligne de code voilà alors c'est pour ça que c'est assez accessible un moteur Common Reel parce que justement vous allez pouvoir prototyper des choses programmer des choses sans avoir fait une seule ligne de C++ c'est quand même sympa d'ailleurs avec le blueprint c'est peut-être un très bon moyen d'ailleurs d'initier je le disais tout à l'heure d'initier les gens qui n'ont jamais fait de programmation ou qui ont une idée inaccessible de la programmation au contraire une découverte ludique et je pense que d'ailleurs beaucoup de logiciels s'adaptent à ça dans les petites écoles on a maintenant des sections découvertes de la programmation pour les jeunes enfants et ça se fait sous la forme de petites bulles qui se collectent entre eux qui ont des couleurs et qui font des choses à la fin donc finalement voici blueprint ici alors qu'est-ce qu'on voit on voit des fonctions en bleu notre personnage qui va se déplacer en fonction de différents axes donc par exemple input axis move forward c'est l'axis forward donc associé à une touche qui a été mise dans le moteur pour dire je vais en avant ou en arrière qui va envoyer une valeur qui va de 1 à moins 1 donc 1 c'est devant moins 1 c'est derrière et qui va être envoyée dans une fonction add movement input déjà faite une fonction qui appartient à notre personnage et qui nous permet de se déplacer dans un vecteur vers l'avant donc son forward alors pareil attention terminologie anglaise donc beaucoup de termes sont en anglais et donc je vais vous les connaissez vous les connaissez pas je vais les décrire le forward c'est le vecteur l'axe qui est devant vous ok à l'inverse back c'est l'arrière le left c'est votre gauche et le right c'est votre droite en fait on va déplacer des personnages en gameplay relativement par rapport à ses axes ou généralement par rapport aux axes du monde par exemple si je vous dis déplace-toi vers le nord de la France vous allez vous tourner vers le nord et vous allez avancer et vous allez passer Paris aller jusqu'à Caen ou Dunkerque si je vous dis d'aller dans le sud vous allez plutôt arriver par ici là on se positionne par rapport à des axes qui sont mondiaux c'est par rapport à une entité qui n'est pas vous et du coup par opposition vous avez vous-même une gauche vous avez une droite vous avez devant vous vous avez derrière vous et donc ce sont des axes aussi qui vont être locaux voilà et là c'est le cas ici regardez je vais dire prends l'axe local avant de notre personnage et déplace-toi dans son forward donc devant lui quelle que soit son orientation voilà donc on va beaucoup travailler avec des vecteurs avec des directions d'accord et ces directions peuvent être soit local soit world on va dire mondial ok donc là en l'occurrence il va s'en dire qu'on va par exemple prendre les axes locaux de nos personnages et leur dire déplace-toi devant toi donc c'est ce qu'on peut lire ici par exemple en fonction de la rotation de notre personnage récupère son axe devant lui et avance add ajoute devant toi ou en fonction de sa rotation prends sa droite et ajoute sur sa droite bien évidemment si j'ajoute un sur ma droite ou moins un sur ma droite en fait je vais aller vers ma gauche donc vous voyez c'est assez compréhensible en soi parce qu'il y a toujours moyen de représenter ces problématiques là avec la vie de tous les jours j'ai de le faire tout à l'heure avec votre déplace-toi dans le nord de la France ou dans le sud voilà donc ce que je vais faire moi c'est que je vais programmer tout ça en code et là ça va être ça va être bien nouveau mais évidemment ça va apparaître un peu plus long on verra jusqu'où on peut aller et c'est là aussi où c'est intéressant c'est que le blueprint permet de faire des prototypes rapides rapidement vous allez pouvoir développer tester des mécaniques par exemple les game designers à l'école ne sont pas programmeurs mais par contre ils sont amenés à prototyper un peu avant que le projet soit lancé différentes mécaniques de gameplay ils les testent ils les font en blueprint ça va très vite c'est pas du code en termes de langage c'est écrit donc c'est à leur portée ils le font assez efficacement du coup finalement on a très vite un exemple de ce qu'ils voudraient comme jeu l'équipe de programmation se charge de refaire le code et de l'optimiser et de le faire bien mais c'est un très gros support au prototypage de blueprint avoir un résultat rapide efficace sans écrire de code donc c'est bien aussi attention c'est très pratique voilà donc on va faire tout ça mais je vais le faire en C++ aujourd'hui le mannequin sera non pas le mannequin d'un reel mais je me suis amusé à récupérer un petit gugus qui va être cette espèce de je sais pas quoi un monstre mi 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 serre mi je sais pas si vous savez écrivez-moi dites-moi mais actuellement on va travailler avec ce bonhomme donc pour travailler je vais avoir besoin de différentes animations alors ces petites animations elles sont là j'en ai plusieurs des marches des attentes des des morts parce que je vais quand même lui faire tomber dans un piège j'imaginais un petit scénario je suis artiste je crée une histoire j'en ai pas donc j'en fais une différentes marches voilà qu'on va utiliser ensemble ce personnage là donc ça sera mon mannequin je vais le mettre au centre de mon monde ok et donc la première étape pour moi ça va être de programmer premièrement il faut que ça soit un caractère il faut qu'il se comporte en tant que caractère donc c'est à dire que je vais profiter d'une classe Unreal je pourrais reprogrammer tout ça mais bon on va travailler simplement une classe caractère avec laquelle je vais hériter alors quand je dis je vais hériter c'est à dire que je vais dire je vais prendre un script vide et je vais lui dire tu hérites de caractère et grâce à l'héritage en orienté objet dans les langages de programmation tels que le C++ et le C Sharp ou le Java d'ailleurs c'est que tu vas récupérer toutes les capacités les possibilités les fonctions tout ce qui a été conçu avant tu vas en profiter directement c'est à dire que je fais de l'héritage donc mon script qui était vide jusqu'à présent il va pouvoir se comporter comme s'il était un caractère parce qu'il va récupérer par héritage tout ce qui avait été fait avant lui alors c'est bien pratique et c'est pour ça que mon personnage va déjà être un caractère et va profiter de certaines choses qui ont déjà été établies dans la famille du caractère en gros Unreal où un programmeur a dit un caractère ça, ça, ça et ça de base et du coup moi si j'hérite de caractère je récupère tous ces trucs de base et je vais pouvoir ajouter des trucs par dessus c'est assez rigolo c'est assez pratique ça partie de l'architecture du truc voilà donc je vais refaire un caractère parce qu'il faut que mon personnage il se déplace bon ça je vais devoir le programmer en utilisant les fonctions qui sont déjà conçues mais je vais les adapter et il faut qu'il ait une gravité quand même il faut qu'il ait une certaine physique ce machin là parce que si je programme pas de physique dans un moteur physique il se passe quoi ? il se passe que mon objet il est en lévitation je démarre le jeu pas de physique si c'est un caractère si c'est un personnage il est censé descendre toucher le sol s'appuyer sur les surfaces pas passer à travers les murs donc il faut lui ajouter une certaine physique donc évidemment si je m'amuse d'en ajouter une comme ça je vais générer de la physique sur mon j'ai pas de capsule il faudrait que je lui mette une capsule je vais faire un truc toute bête voilà hop là il tombe pas parce que je l'ai mis en statique c'est ma foutre je vais l'organiser un peu mieux bon là il est pas censé bouger d'ailleurs mais bref on va le voir dans quelques minutes le temps que je mette en place un peu tout ça il se passera rien donc il ne bougerait pas ça serait angoissant donc quand on fait un personnage il faut qu'il ait de quoi s'inscrire dans le monde physique de quoi ne pas rentrer dans les murs donc des collisions etc alors on pourrait tout faire à la main c'est généralement ce que je m'amuse à faire à mes étudiants un jour ou l'autre mais là on va hériter de caractère directement on va en profiter voilà donc c'est un peu le schéma tactique première étape on va faire déplacer on va faire en sorte qu'un personnage soit un caractère qui puisse se déplacer et puis qu'il ait une caméra derrière lui aussi ok donc ça va être lui notre cobaye aujourd'hui qu'on va faire ça ensemble je vais faire ça puis vous allez me questionner etc est-ce que jusqu'à présent il y a des questions ou des trucs n'hésitez pas encore une fois il faut écrire je vois j'entends je suis là pour vous pour vous répondre c++ alors on va faire des classes c++ je vais donc créer une première classe c++ qui va hériter de caractères je le disais à l'instant donc en fait on va gagner un temps fou sur notre process c'est-à-dire qu'on va profiter de beaucoup d'expériences qui viennent de la classe caractères qui fait qu'on va déjà avoir tout pour être un personnage manipulable déjà alors en blueprint vous feriez pareil vous feriez un blueprint qui est un caractère et vous allez voir ce que ça va apporter donc je vais créer une classe c++ qui va être caractères je vais l'appeler alors qu'est-ce que c'est comme bestiole ce truc là on sait quelqu'un a une idée qui me propose un nom de personnage comment vous qualifieriez vous pourrez qualifier le gugus qu'on a vu tout à l'heure qui me propose soyez créatifs je vais nommer ma classe comme ça Goldor j'ai Goldor chez Ditande Goldor pourquoi pas c'est très bien Goldor j'ai Goldor on va prendre Goldor allez Goldor c'est bien à moins qu'il y ait notre proposition mais Goldor ça paraîtrait très bien on va prendre Goldor donc on va créer Goldor en C++ c'est fabuleux donc le temps que les choses se mettent en place en l'occurrence qu'est-ce que fait le moteur à ce compte là il se dit ah tiens une classe C++ il va falloir que je la convertisse un peu plus tard donc je vais la compiler alors le mot compiler il reviendra souvent on va compiler il va commencer à parler à la machine et dire voilà ça tu vois tu vas l'accepter tu vas le comprendre on va en parler on va discuter ensemble avec ce truc donc il malaxe il mouline il crée des choses il crée des tas de petits fichiers qui vont me permettre de dialoguer ensemble nos scripts vont être inscrits dans ce qu'on appelle une solution une solution c'est donc en sorte un raccourci vers tous les scripts et la solution va être compilée et va dire voilà je prends les scripts je les compile on appelle ça une solution donc c'est une solution C++ comme ça pourrait être une solution C Sharp voilà donc un jour si vous avez un fichier qui s'appelle .sln c'est une solution de programmation j'ai une question oui j'écoute allez on y va donc moi c'est le pseudo Litande je m'appelle Antonella oui donc voilà j'ai vu que vous avez changé d'éditeur vous avez fait comment en fait parce que moi j'ai Visual Studio par défaut et oui ça c'est alors en effet je travaille sur Rider Rider je travaille sur Visual Studio aussi 80-50% du temps également notamment sur Unity ici il suffit d'installer un nouveau moteur qui est pris en compte donc en l'occurrence Rider et dans le moteur ici vous allez aller dans Edit Edit for preference et ici vous avez Source Code et dans Source Code vous allez pouvoir définir sur quelle IDE vous voulez évoluer en fait comme à Unity pratiquement exactement dans Unity on a le external external preferences on va définir le external source on va définir justement si vous voulez travailler sur Visual Rider ou à l'époque il y avait Monodevelop mais voilà c'est tout à fait ici ok cool merci avec plaisir donc ici voilà j'évolue sur Rider ceux qui connaissent Visual Studio c'est pareil par défaut vous avez Visual Studio d'ailleurs vous n'allez pas vous y perdre alors voilà on est dans une solution C++ alors ce qu'il faut comprendre dans C++ c'est c'est que quand vous créez un script en fait il vous crée deux fichiers il vous crée un point H qu'on appelle le header et un point CPP alors et si on comprend ce qui se passe ici c'est plus c'est un langage qui se veut très rapide très efficace très bas niveau très axé mémoire etc donc c'est un langage très efficace comme il n'aime pas perdre du temps il aime bien dire très rapidement combien de places il prend qu'est-ce qu'il réserve comme table au restaurant pour ce faire il va d'abord regarder le point H le point H si vous voulez c'est un peu le dictionnaire on va lister tout ce qui va être contenu dans le CPP après alors quand je dis lister ça veut dire on va y mettre des variables on va dire les fonctions voyez ici par exemple il a déjà déclaré dans ce point H les fonctions qui sont dans le CPP mais il va juste donner la signature c'est-à-dire en gros il dit juste le nom de la fonction et comment elle est faite pour lui ça lui permet de dire bon bah ok il va y avoir tant de fonctions celle-ci elle fait ça je vais le mettre dans un coin je vais aller plus vite après parce que je vais précharger ça dans ma mémoire donc il va compiler d'abord le point H pour avoir tout de suite on prend de la place les mecs on réserve on fait il y a besoin de ça 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 peu importe comment ça va fonctionner après nous on a déjà réservé les gars donc le point H il va me servir pour anticiper je vais dire voilà dès que je vais créer quelque chose avant de le mettre dans le CPP donc de l'expliciter dans le CPP je vais d'abord le déclarer dans le point H sinon ça ne marcherait pas dans tous les cas donc voilà c'est un petit peu l'éclaireur si vous voulez qui part avant les autres et qui dit les mecs on aura besoin de tout ça d'accord on réserve entre guillemets voilà donc le point H il est toujours associé à un point CPP en principe et vous voyez le CPP il va définir c'est la définition en gros vous avez la table des matières et la définition donc en gros les fonctions je vais les en principe les exceptions elles existent toujours mais là je vais donc définir le comportement alors qu'est-ce que c'est privé de public protéctile très bonne question un membre dans un langage de programmation peut avoir différents niveaux de visibilité c'est-à-dire que par exemple imaginons que j'ai une fonction m'asseoir je m'assois si cette fonction est publique ça veut dire que moi mais aussi tous ceux qui sont autour de moi tout le monde peut voir la fonction mais ce qui veut dire également qu'ils peuvent l'appeler imaginez que cette fonction imaginez votre téléphone imaginez votre téléphone avec la fonction appeler quelqu'un spécialement je veux dire appeler la personne que vous n'aimez pas une personne qui vous embête vous n'avez pas je ne veux pas lui parler imaginez que cette fonction elle soit publique et que toutes les personnes qui passent autour de vous puissent la voir sur leur téléphone et appuyer dessus qu'est-ce qui va se passer il va se passer que d'une part de mon voie que vous pouvez appeler machin mais en plus ils peuvent le faire pour vous c'est-à-dire qu'ils vont appuyer sur le bouton et ça va appeler la fonction chez vous alors ça c'est public alors parfois c'est utile en gros pour résumer en gros ça veut dire qu'un membre public est visible par tous mais il est aussi modifiable par tous par principe alors à la fois c'est bien mais aussi pas très bien et des fois on a besoin de protéger ces choses-là comment on protège ? bon alors on peut protéger des choses publiques c'est pas le problème mais le plus simple c'est de dire private qu'est-ce qui se passe quand on a un membre privé ? c'est un membre que vous seulement connaissez et pouvez appeler en l'occurrence la fonction s'asseoir ou appeler la personne que vous ne voulez pas on va la mettre privée seulement vous savez qu'elle existe et seulement vous pouvez l'appeler ceux qui sont autour de vous ne savent pas qu'elle existe et ne peuvent absolument pas interférer avec ça protected c'est la même règle que le private sauf que les enfants la connaissent alors je dis les enfants j'explique j'ai parlé tout à l'heure d'héritage je disais qu'une classe un script pouvait hériter d'un autre script et profiter de toute cette connaissance qu'avait le précédent script c'est comme un arbre généalogique en fait vous avez vos parents les enfants les petits-enfants etc il y a des traits qui se partagent de génération à génération le protected permet de rendre ce que vous transmettez privé pour les autres mais accessible pour vos enfants c'est une exception private est-ce que c'est clair pour tout le monde est-ce que j'ai besoin de revenir sur quelque chose est-ce que ça répond à la question de Damien c'est juste des règles de visibilité en fait voilà donc il va s'en dire que quand je fais je vais essentiellement protéger mon code en écrivant des choses privées il n'y a que moi qui m'en sert je ne veux pas que les autres puissent le voir alors quand je dis les autres c'est un autre programmeur ou un autre objet qui pourrait dire tiens j'ai accès à ce truc que je vais m'en servir parfois justement on ne veut pas on doit le protéger alors ça fait appel à une notion qu'en programmation on appelle l'encapsulation on n'y viendra pas aujourd'hui mais en gros c'est tout ça la visibilité alors on évite en programmation de foutre tout en public on préfère faire les choses en privé et les définir en public après si besoin et avec protection bien évidemment ok donc voilà ce sont des règles d'accessibilité et de visibilité en fait que tout langage définit on pourrait laisser un begin play en public ça risquerait de casser rien du tout c'est juste que moi par habitude je laisse les choses privées parce que je n'ai pas besoin qu'un autre code un autre script puisse appeler le begin play si vous voulez là c'est une fonction d'unreel qui va être appelée dès que dès que l'acteur dès que le personnage va être dans la scène si vous voulez il va y avoir des fonctions qui vont être lues par le moteur il va chercher telle ou telle fonction la begin play c'est l'équivalent sur Unity de la méthode start en gros c'est une fonction qui va être exécutée qu'une fois au tout début de la vie de l'objet alors généralement on initialise des trucs on fait démarrer des trucs je n'ai pas forcément envie qu'un script à côté dise tiens je vais appeler ta première fonction de démarrage à toi parce qu'imaginez que dans cette fonction imaginez j'ai un personnage il est là bon c'est ma main elle apparaît dans le jeu et dès le début du jeu elle fait un checkpoint c'est à dire qu'elle sauvegarde l'endroit où elle a apparu pourquoi ? parce qu'un jour hop elle va tomber dans un piège elle va elle tombe ah j'ai fait un saut je suis tombé on va la ramener au dernier checkpoint d'accord si je si je stocke si je fais dans le begin play place toi au premier checkpoint pour démarrer mon personnage pour que quand il apparaît il sache où aller et que je rends le begin play public c'est à dire qu'un autre programmeur pourrait dire tiens c'est rigolo je vais appeler la fonction begin play ce mec là-bas quand je veux alors là ce qui va se passer c'est que vous allez vous déplacer et d'un seul coup parce que la fonction a été appelée à un autre endroit par un autre mec votre personnage il va faire revient au début on n'a pas envie que ça arrive ça d'accord alors par sécurité je préfère tout foutre en privé enfin ce qui est censé être privé et libérer les accès quand je veux dans mon code tout ça répond à ce qu'on appelle l'architecture un programmeur on lui apprend au début à faire de l'architecture c'est à dire à définir sur papier avec des petites cases des petits schémas comment va être conçu son programme ça permet deux choses d'une part d'anticiper les conneries ça c'est pas bon si tu fais ça comme ça tu vas avoir un problème là et de s'y retrouver plus tard c'est comme un peu un plan donc ce que je viens d'expliquer là la logique de qui fait quoi quand, pourquoi comment ça fait partie de l'architecture et ça fait partie d'un travail d'apprentissage qui prend un certain temps quand même avant de démarrer un projet on passe beaucoup de temps pour s'assurer que l'architecture soit viable parce que quand on va rajouter des choses plus tard dans le code il faut que ça se passe bien quoi voilà donc tout ça fait partie des petites subtilités qu'un programmeur va chercher à résoudre au départ bon donc comme je parlais d'héritage ça se matérialise comme ça ma classe Goldor hérite de caractère caractère est une classe alors je dis classe c'est le nom qu'on donne le script c'est pas moi qui l'ai conçu un drill a fait des classes vous voyez ça c'est une classe d'un drill c'est le moteur c'est les mecs de chez epic qui ont fait une classe de progrès là c'est que le point H vous avez vu c'est que l'annuaire elle est longue cette classe le fonctionnement de caractère etc caractère qui hérite lui-même d'une autre classe qui s'appelle le pawn etc beaucoup d'héritage beaucoup d'héritage et donc on profite de plein de générations d'avant de fonctions et de possibilités en gros en faisant l'héritage de Goldor hérite de caractère il hérite de plein de générations de choses d'avant et plein de fonctionnalités qu'on va utiliser ou pas mais en fait sans que vous le sachiez sans le voir j'ai déjà j'ai plus que trois fonctions j'en ai si elles sont protectives ou publiques peut-être une centaine déjà vous voyez la programmation a quand même été inventée pour simplifier la vie des utilisateurs donc les langages de programmation se sont dotés de capacités pour programmer efficacement l'héritage c'est un truc merveilleux d'accord sinon on aurait besoin de tout réécrire à chaque fois quand même c'est un peu infernal puis en termes d'optimisation c'est l'enfer d'accord donc ça c'est mon point H vous voyez on voit tout de suite ce qu'il y a dedans actuellement et ce qui est implémenté dans C++ ouais bon donc du coup Goldor est un caractère si je mets Goldor dans la scène je mets mon script dans la scène paf regardez j'ai donc hérité de plein de choses que caractère m'a doté en l'occurrence caractère il a déjà mon Goldor il a une capsule un mèche pour afficher le modèle et une capacité de mouvement sur laquelle je vais programmer ça c'est l'héritage qui me l'a donné parce que si j'avais pas fait d'héritage mon Goldor ça aurait été juste ça un truc en petit avec que dalle un acteur entre guillemets donc là l'héritage c'est vachement cool regardons Goldor alors vous allez voir que c'est pas parce que je fais du C++ que je vais pas faire du blueprint en fait c'est intéressant c'est que des choses dans C++ sont compatibles en blueprint c'est à dire qu'on peut récupérer en blueprint des fonctions de C++ des choses visibles et surtout pour manipuler les choses je vais créer des classes et je vais les convertir en blueprint pour pouvoir utiliser des blueprint dans ma scène bon ça c'est un truc donc là Goldor notre personnage je vais en faire un blueprint pour pouvoir stocker des choses que je vais pas écrire en C++ dessus le manipuler plus efficacement donc je vais faire Goldor BP j'ai fait des petits dossiers vous avez vu avec des couleurs c'est bien ça comme ça on s'y retrouve et je vais sauvegarder ça il hérite de Goldor donc je fais un blueprint de ça voilà il est là vous voyez on pourrait faire du blueprint mais je ne vais pas le faire donc j'ai mon Goldor donc Goldor on lui a dit il ressemblait à il y a une brique super Goldor c'est lui vous voyez j'ai créé à partir du C++ j'en fais un blueprint et après je ne manipule plus comme j'ai l'habitude voilà donc Goldor il est là il n'a pas de matériau parce que c'est un fainéant donc je vais rajouter le matériau que j'avais créé tout à l'heure je ne le trouve plus il s'appelle comment il s'appelle Monster Mat il est génial donc je vais le remettre voilà ok donc là maintenant je peux utiliser un blueprint issu de mon C++ donc c'est mon Goldor il est là donc ce que je vais faire c'est que je vais dire à Unreal dans son World dans son Game Mode le personnage principal de notre jeu le personnage manipulable le Pawn la marionnette que je vais pouvoir utiliser c'est ce blueprint là d'accord donc pour ça c'est simple dans Unreal on va faire ce qu'on appelle un Game Mode un Game Mode c'est une classe ou un blueprint qui définit les règles du jeu de quelles sont les Pawns quelles sont les caméras par défaut etc donc comment initialiser en fait notre jeu alors je vais faire mon Game Mode et je vais l'appeler le Goldor Game Mode voilà alors pour rappel le Game Mode c'est une entité qui est exclusive par scène en fait c'est à dire que vous pouvez avoir des Game Mode différents dans votre jeu avec un Game Mode différent par scène si vous avez des personnages différents des choses c'est pas exclusif à tout le projet donc je fais mon Game Mode je vais le mettre dans le World c'est à dire que je vais dire dans mon jeu dans ce niveau là le Game Mode que j'utilise c'est Goldor Game Mode et dans ce Goldor Game Mode je vais dire que le Default Pawn c'est à dire la marionnette par défaut c'est Goldor BP qu'est-ce que ça veut nous dire ça ? ça veut dire que dans le Player Start ici quand je vais démarrer mon jeu je vais avoir Goldor voilà donc là le moteur essaie qu'on veut jouer avec Goldor quand même pas mal alors il n'y a pas de caméra il n'y a rien c'est dégueulasse mais déjà je sais que mon Player qui va être possédé par le joueur c'est Goldor d'accord donc là-dessus on a gagné un temps fou on n'a pas perdu de temps pour autant c'est juste que on a déjà démarré le jeu avec le bon truc retournons en C++ parce que je vais créer une caméra et l'assigner à Goldor alors si on se souvient du personnage par défaut vous avez vu qu'il y avait une caméra alors on pourrait programmer la caméra avec des mouvements etc mais je ne vais pas le faire aujourd'hui je vais juste l'apparenter alors ceux qui connaissent ce personnage ils savent qu'il a ce qu'on appelle un Spring Arm qui est une tige invisible un vecteur sur lequel on va pouvoir y parenter la caméra d'accord et ce Spring Arm il a la capacité donc de se positionner à une certaine hauteur une certaine distance par rapport à un autre acteur d'hériter de la rotation éventuellement du joueur pour se positionner derrière lui etc et surtout aussi d'éviter les murs avec un système de collision qui fait que la caméra se rétracte ou se positionne en dehors des surfaces en fait l'architecture de mon blueprint ici on la voit à ma gauche enfin là il y a mon curseur je vais programmer la même chose donc en fait il faut que j'ajoute un Spring Arm et une caméra à mon acteur en C++ donc on y va donc dans le point H c'est un peu à nouveau imaginez votre point H comme votre bureau de travail où vous mettez vos ingrédients avant de faire votre recette vous posez tout comme ça on sait tout de suite on va utiliser tout ça donc je vais définir une variable qui va être un Spring Arm donc en fait en gros je vais dire au moteur tiens réserve de la place pour stocker un Spring Arm souvenez-vous des cases dans le ciel tout à l'heure en gros il va dire je vais pointer un endroit dans la mémoire de l'ordinateur et dire je prends une petite case mémoire pour stocker pour me souvenir qu'on va utiliser un Spring Arm ici bref et tant que tu l'utiliseras je ne le détruirai pas quand tu ne l'utiliseras plus c'est le rôle du garbage collector justement c'est je vide la case je la rends disponible pour le reste parce que si vous n'aviez pas la libération de mémoire que le C++ en native fait manuellement ou que le garbage collector fait tout seul vous allez jouer 5 minutes et au bout de 5 minutes votre mémoire vive qui fait peut-être 16 gigas elle va dire en fait il ne reste plus que 10 maintenant qu'est-ce qu'on fait vous n'allez jamais libérer la mémoire on appelle ça des leaks memory quand il y a une fuite mémoire alors quand elle est intentionnelle en fait elle ne doit pas l'être mais quand elle est machinale parce qu'il y a eu un problème dans la logique de programmation qui fait que ça ne libère pas vous avez un leak memory et vous avez peut-être rencontré ça un jour dans un truc qui avait une fuite mémoire donc qui est une erreur qui fait que d'un seul coup je rame de plus en plus qu'est-ce qu'il se passe ma mémoire il prend de plus en plus et d'un seul coup le jeu il s'arrête parce qu'il se dit il n'y a plus de mémoire disponible sur la bécane ça c'est une fuite mémoire un leak memory c'est plus plus tactif on lutte contre ça justement donc un développeur qui dit de la place et à chaque fois qu'il détruit l'objet il ne libère pas l'espace et bien les cases en fait elles ne se libèrent pas toutes seules elles se prennent elles se prennent elles se prennent elles se prennent à un moment donné il dit il n'y a plus de cases disponibles il n'y a plus de mémoire vive qu'est-ce qu'on fait c'est planté d'accord donc les fuites mémoire c'est ce qui fait que les jeux par exemple peut-être mal optimisés à un moment ou les programmes qui prennent de la fuite qui fuit de mémoire leak memory vous avez certainement vu ça ou entendu ça quelque part donc je vais utiliser un espace mémoire en disant ben voilà on va faire un Spring Arm donc c'est un component voilà et je vais l'appeler Spring Arm voilà donc je vais compiler ça et je vais mettre dans mon C++ dans mon .cpp je vais dire ben on va utiliser cet espace mémoire on va créer l'espace on va dire tiens on va réserver une place pour mettre ça alors dans Goldor en gros là on parle d'initialisation on va initialiser cet espace alors on le met on le met dans un truc qui sert à initialiser on appelle ça le constructeur c'est par là et je vais lui dire quand tu construis Goldor tu initialises un Spring Arm dessus alors le truc il va dire alors où est le Spring Arm ah la case mémoire elle est là super j'y stocke un truc et puis tant qu'on me dit pas de libérer ben je détruis pas donc tu le verras voilà comment ça se passe donc je vais dans la case mémoire que je viens de créer Spring Arm et je vais créer donc un Spring Arm en fait si vous voulez un programmeur il travaille en création et en destruction c'est à dire qu'il s'amuse à créer et à détruire quand il n'a plus besoin évidemment je viens de le dire quand un programmeur ou un programme crée mais ne détruit jamais ben la mémoire se prend jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus et quand il n'y en a plus ben le programme il se plante ou votre machine elle se met à ramer comme Never voilà ce qu'on fait bon on fait pas que ça mais ça commence par ça créer détruire voilà donc là je viens de compiler cet engin là si je regarde Goldor désormais et ben Goldor il a vous le voyez ici un Spring Arm qui a été créé c'est mon code qui vient de le créer c'est à dire qu'il vient de dire ben tu auras un Spring Arm et c'est dans le code ok donc ce Spring Arm il a été créé c'est génial ce que je vais faire désormais c'est que je vais créer une caméra que je vais attacher au Spring Arm comme 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 lui d'accord oui c'est la même chose bon je continue si donc si vous avez compris les raisonnements qui peut me dire je viens de dire je vais devoir créer une caméra et l'attacher à mon Spring Arm quelles seraient les étapes aller on schématise et qu'est-ce que je vais devoir faire en programmation qui a à peu près compris la logique là et me dit alors tu vas commencer par faire ça et après ça qui est celle qui se propose pour me suggérer les étapes que je vais devoir suivre on va d'abord dans le point H excellent Damien on va dans le point H et on va initialiser une caméra et après on l'attachera au Spring Arm très bien effectivement je vais donc créer une caméra vous l'aviez tous vous l'aviez tous qui est une caméra d'accord donc je dis ah il va y avoir une place pour une caméra et dans le CPP très très bien je l'attache donc là déjà je la crée donc caméra je dis tu vas créer une caméra à cet endroit là excellent alors c'est un langage c'est une langue vivante donc il y a de la grammaire et de la syntaxe donc c'est pour ça qu'il vous souligne des fois il y a de l'attention tu as mal écrit et c'est le cas tac je l'appelle plier caméra voilà et très bien je l'attache donc je vais l'attacher à Spring Arm bon attends ça compte qu'il plus ou moins long parfois donc là si vous avez compris les raisonnements il va se passer que la caméra va être créée et elle va être attachée au Spring Arm comme le mannequin d'Unreal la voilà et elle est attachée d'accord donc voilà ce qui s'est produit j'ai donc raconté l'histoire en code de ce qui vient de se passer ici donc là en l'occurrence ma caméra est positionnée donc si je redémarre mon jeu comme on l'a fait tout à l'heure j'ai donc Goldor et sa caméra qui est pas bien placée cependant mais on a un début voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais positionner un peu mieux mon histoire qu'est-ce que je vais faire sur cette caméra je vais la positionner un peu ailleurs on va la mettre un peu en hauteur un peu derrière quand même parce que là c'est un peu chaotique sinon et je vais commencer à faire un truc qui se fait souvent c'est que je redémarre le moteur alors Henry n'est pas super chaud chaud avec le code quand même des fois ce code va s'exécuter à l'initiation de Goldor ouais c'est exactement le construction script en fait en C++ dans les langages orientés objet on a ce qu'on appelle un constructeur le constructeur c'est lui c'est ça un constructeur c'est pas encore une fonction c'est une micro fonction qui va initialiser dans la mémoire en gros quand le langage va dire crée un Goldor il va d'abord taper là-dedans dans le constructeur le constructeur initialise des choses qui sont faites dès que l'objet va être dans la scène bien avant que le moteur dise begin play c'est exactement le construction script ouais sur blueprint donc tout s'est bien passé dans le meilleur des mondes je vais redémarrer mon mon engine qui peut me suggérer ici allez question dans ce que je viens d'écrire là qui pourrait me dire comment j'aurais pu avoir un plantage ici comment il pourrait y avoir une erreur mais un plantage du genre un drill se ferme il dit non c'est pas bon je veux pas votre jeu s'arrête tac qu'est-ce qui pourrait se produire imaginer alors il n'y en a pas évidemment d'erreur mais imaginer comment il pourrait y avoir une erreur qui fait que le programme il dit oh là tu besoin d'un truc je veux pas il se ferme je vous laisse deux minutes j'attends de voir ça c'est une question à mi-point parce que là imaginez imaginez le égal qui devient une flèche ouais mais sur où laquelle sur le caméra ouais alors en gros en gros la même chose qu'ici ben non je l'ai déjà fait d'ailleurs alors c'est oui et non ce que tu me racontes en fait il pourrait y avoir une erreur par exemple ici voilà j'enlève cette ligne oui exactement Virginie tout à fait là c'est plus clair voyez ici par exemple j'aurai un plantage le moteur va s'arrêter le jeu va se planter il va se crash ici à la ligne 11 pourquoi parce que je demande en langage utilise la caméra et là le truc il nous dit tu me demandes d'utiliser un truc que je n'ai jamais créé que je n'ai donc jamais initialisé qui n'est pas dans la mémoire je ne sais pas de quoi tu me parles et en C++ il dit en fait je plante erreur à l'adresse temps terminé donc là on aurait une erreur là on n'a pas d'erreur parce que juste avant je la crée en fait ma caméra vient de se barrer aussi alors une seconde je viens de me rendre compte que ma webcam vient de se tirer complètement mais en effet attendez je suis sur le coup je suis sur le coup voilà c'est bien je suis revenu bon sans déconner je suis revenu oui ok bon donc exactement en fait on aurait eu un plantage à cet endroit là en fait d'accord est-ce que vous pouvez confirmer est-ce que la webcam elle fonctionne comme il faut oui c'est pas forcément utile mais comme je sais pas si ça s'est remis c'est bon vous voyez pas le logo d'objectif 3D ah oui attendez alors ah bah c'est bon là ça a l'air de fonctionner parfait alors très bien donc vous avez tous bien vu effectivement on aurait eu un nul en fait on aurait eu une erreur d'adresse parce qu'on veut utiliser un truc qui n'existe pas en gros vous dites hé je vais faire des oeufs mais j'ai pas d'oeufs en fait donc au moment de foutre l'omelette dans la casserole bah la casserole elle explose voilà pour faire simple bref du coup on a machin qui est là goldor voilà alors je vais positionner sa caméra un peu plus loin genre ça et du coup voilà bon alors c'est à peu près encore voilà ouais ça commence à être ça commence à être pas mal j'allais dire mais en fait yes voilà ok donc on a initialisé goldor la caméra est derrière lui c'est impeccable on doit on doit pas en fait je pourrais tout faire en code je pourrais tout faire en code mais l'intérêt c'est que nous on va programmer des choses après on va en faire un blueprint pour laisser à d'autres non programmeurs modifier visuellement les choses voyez je pourrais tout faire en code il n'y a aucun problème mais le but du blueprint c'est de convertir un c++ ensuite un objet qui va être manipulable et transformable dans le moteur par un non initié en programmation un level designer tout simplement ou un graphiste c'est pas le problème ok donc généralement je fais une base en code on en fait une grosse base on fait tout fonctionner en code on me libère des choses en variables accessibles dans le code ok donc là première étape on a goldor qui est créé la deuxième étape c'est donc de le faire se déplacer donc je vais m'interroger sur comment le déplacer au niveau de setup player input component le player input component si vous voulez Unreal il a une structure un petit peu englobante qui dit quand on a un personnage on a un player on a des inputs on a des trucs on a une caméra en fait je vais accéder au player input et lui dire si cet input existe on va l'ajouter pour ainsi dire dans le moteur vous connaissez peut-être le fait que dans le projet on va pouvoir associer des inputs c'est à dire que je vais créer justement des inputs pour qu'ils soient réactifs aux événements du jeu input que je vais définir quelle est la touche quel est l'axe qu'il va envoyer et son nom quel est son nom pour pouvoir en code pouvoir l'appeler en nom alors ça c'est la façon que tout le monde connaît en programmation on pourrait tout créer sans jamais passer par cette interface alors on en ferait une autre en fait on ferait une interface qui permettra au level designer de choisir ses touches mais on pourrait faire un manager d'input qui ne passe absolument pas par cette interface là mais c'est un peu plus avancé alors je vais créer donc des axes on va avoir avancé reculé d'accord donc je vais l'appeler move forward donc on va avoir Z et S je suis en je suis en QWERTY pour me déplacer avancer et reculer alors là on pourrait mapper plusieurs touches on pourrait faire on pourrait être en QWERTY je suis en AZERTY pardon je dis je suis en QWERTY mais je suis en AZERTY contrairement au QWERTY Z ça sera moins 1 mais je pourrais également mettre des gamepad également alors j'en ai un branché je ne sais pas si des compatibles gamepad genre ça là je vais voir si je peux mettre le left stick ça en 1 et on va voir si je peux faire du down en moins 1 voilà donc là j'attaque le forward super donc on va retenir le fait que j'ai appelé move forward ici comme nom de truc alors admettons donc du coup ici dans ma fonction je vais lui attribuer je vais dire et bien Goldor quand il va y avoir l'input move forward qui va être utilisé dans le moteur tu vas récupérer ces infos et tu vas les envoyer à une fonction pour se déplacer donc là par exemple Goldor si je vais dans player input component et je lui dis je vais ajouter un axis donc je vais binder un axis et le nom de cet axis c'est move forward alors je l'ai attention c'est le nom qu'on a donné ensemble dans machin d'accord donc je reprends le même nom je vais lui dire ensuite qu'il va appeler une fonction qui va être sur cet objet là alors cette fonction je ne l'ai pas encore créé je ne l'ai pas encore créé donc je vais la définir dans le point H je vais faire une fonction qui va s'appeler move forward elle va prendre un paramètre qui va être un float alors le float le float c'est un c'est un numérique qui a une décimale d'accord donc quand on fait des décimales bon le float par exemple si on veut faire des entiers on fera des int integer donc là je fais un float en gros quand on va appuyer sur l'input ça envoie une valeur qui est soit positive soit négative et donc elle va arriver dans cette chose dans ce paramètre là et on va pouvoir l'utiliser dans notre fonction ok donc je fais un move forward et cette fonction du coup elle est dans le point H c'est à dire qu'il faut que je la crée maintenant dans le C++ voilà donc dans le C++ elle a le droit d'exister et dans ce C++ là je vais dire avance devant toi souvenez-vous le blueprint de tout à l'heure avance devant toi avec la valeur axis donc je vais faire add forward alors add movement input sur le forward de mon personnage donc je vais récupérer son forward et je vais lui donner axis comme valeur regardez bien cette fonction qui n'est pas la mienne je pourrais en développer une mais c'est de la fonction add movement input on la connait on la connait puisqu'en blueprint elle est là elle est là et regardez ce que j'ai fait c'est la même chose j'ai fait quand t'appuies sur la touche move forward qui correspond à move forward on va appeler cette fonction on va lui donner le forward de l'acteur à la valeur de l'axe c'est exactement la même chose que je viens de faire là mais en C++ donc c'est à dire que quand je vais appuyer sur la touche ah ça a encore sauté cette histoire c'est merveilleux bon je dois justement appuyer sur une fameuse touche justement dans mon dans mon dans mon gestionnaire donc du coup quand je vais appuyer sur ce qui correspond move forward je veux que ça appelle la fonction que je viens de créer ici voilà on va faire ça déjà ce soir on va le faire se déplacer et tourner sur lui-même ça serait déjà très bien testons cette chose là je vais tester donc là on s'attend à quoi bon on s'attend à ce que ça marche mais qu'est-ce que c'est que ça marche on s'attend à ce que quand j'appuie sur une des touches qui correspond à move forward dans le moteur pas le personnage il avance devant lui surtout ça serait quand même pas mal alors je vais juste relancer quelque chose donc là c'est un peu la magie on vient de créer quelque chose qui fait que le personnage va se déplacer devant lui il va pas forcément aller très très vite mais au moins ça on va regarder si ce qu'on a fait fonctionne et ben voilà il se déplace parfaitement je suis à la manette il se déplace et donc il se déplace également avec ZDS gagner 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 on va faire pareil pour la rotation j'aimerais qu'il tourne sur lui-même avec la souris d'accord bon allez même chose je vais dans les inputs j'ajoute un nouvel axe je vais l'appeler rotate on va dire que ça va être touche A au clavier c'est pas mal ouais d'accord donc touche A au clavier t'es là t'es mignon et ensuite je vais faire touche E au clavier pour la rotation à E mais très vite ça va être remplacé par la souris on va le faire tourner à la souris donc je vais faire la souris sur X et je vais ajouter le stick droit en plus donc le stick droit je vais le prendre dans le gamepad et je vais aller attaquer le white stick x-axis ça va être pas mal ouais ouais le x-axis yes ça devrait être pas mal donc même option même action créer une nouvelle fonction je vais l'appeler rotate around ok elle est dans le point H à droite donc dans le cpp derrière et là cette fois-ci je vais faire add yo input alors le yo si vous voulez c'est comme sur un avion c'est le lacet vous avez le pitch ça c'est mon avion comme ça le roll et le yo ok donc add controller yo input c'est sur l'axe z d'un drill donc c'est sur là et je vais ajouter du coup l'axis ça va ajouter donc globalement on se retrouve si on s'appuie sur notre blueprint sur ça ici ok donc pareil je vais l'ajouter à mes inputs donc on a dit que quand on avait rotate qui était utilisé dans les inputs d'un drill alors j'attaque rotate around on compile on regarde si ça marche c'est parfait ah bah j'ai pas perdu tout le monde n'hésitez pas à faire des questions ou des choses par rapport à ça donc je regarde bah il tourne il tourne il tourne à la souris et il tourne au stick donc en fait je peux me déplacer comme ça etc alors pour une raison qui m'échappe cependant ma caméra qui était censée être parenté ne l'est pas correctement donc ce que je vais faire c'est que je vais recréer un blueprint parce que souvent ce qui peut se produire c'est que en flux tendu avec le C++ les blueprint ils se mettent pas à jour pas correctement du moins donc ça peut être amené dans le développement à ce qu'on recrée de temps en temps voilà on n'est pas on n'est pas on n'est pas à ça près je vais donc recréer mon truc voilà c'est pas c'est pas bien grave il faut juste faire gaffe à ça des fois il faut pas s'inquiéter disons que ça déconne des fois donc je me permets de le refaire voilà ok donc je vais chercher les matériaux que j'avais c'est sauvegardé et je vais dans mon game mode et je lui dis que c'est goldor ça devrait être bon maintenant c'est quand même curieux vous voyez il me fait un truc quand même assez assez étonnant ma caméra qui est là il fait pas il fait pas ce que je veux bon je vais y revenir après dans tous les cas ah ouais bon alors attends c'est curieux pourtant je touche pas un mur ni rien mon player start il est bien mis donc il devient rigolo mais BP goldor ah ouais ok fallait que je refasse un peu très bien il est il est parenté mais il faut que je parente le springarm puisque là il est en train de s'échapper cruellement donc une petite seconde je reparente mon springarm et tout va bien voilà bon ouais je l'ai pas attaché au mesh je vais l'attacher au root en fait plutôt que de l'attacher au mesh parce que si jamais le mesh venait à faire des choses bizarres dans son animation j'ai pas envie qu'il me suive de trop loin bien vu cependant là il est censé il est censé me suivre mais il n'a pas l'air de vouloir donc ce que je vais faire c'est tester avec mon truc oui parce que là il est quand même censé être je teste avec lui donc ça c'est mon C++ vous voyez à vide il n'a pas grand chose ah bah voilà ça marche donc il fallait juste que je refasse mon blueprint sans trop de suspense malheureusement je suis habitué à ça donc je refais mon placement et je vais faire mon blueprint à pas de dollars en fait ouais mon springarm n'était pas parenté au root alors pour lui je vais le parenté au root pas au mesh parce que si le mesh il fait des mouvements j'ai pas envie que mon truc il suive le mesh plus particulièrement donc je préfère le parenté à mon à mon root à la racine de mon objet d'accord donc c'est pour ça que je procède ainsi hop on va y arriver alors je suis en unlit pour l'affichage pour que vous y voyez mieux c'est pour ça que c'est blanc, pal, moche mais mais c'est normal voilà ok allez on s'en sort donc maintenant qu'il se déplace mon gugus je vais pouvoir je vais pouvoir tout simplement pour finir cette démonstration attaquer les animations au moins une ou deux qu'on puisse qu'on puisse avoir un personnage un peu complet voilà j'en fais mon blueprint bon ça prend deux minutes mais après on est tranquille tic 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 voilà il est content Goldor et Goldor il vient ici là paf voilà donc normalement voilà on a tout ce qu'il faut vous voyez il se déplace la caméra me suit impec alors Goldor il touche un peu le sol quand même dans la vie de tous les jours donc il va le faire aussi là il est un peu trop haut cet engin là beaucoup voilà et là Goldor il est il est merveilleux il est incroyable les animations pour finir cette démonstration j'ai quelques animations qui sont là voilà elles sont toutes ici je suis super content donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un script alors je sais que par habitude on fait le blueprint d'animation directement au blueprint mais moi je vais le faire en code donc je vais faire une nouvelle classe et je vais lui faire hériter cette fois-ci de anim instance voilà alors dans le projet d'Unreal vous savez celui de base votre personnage ici il est animé donc lui il est animé dans ce qu'on appelle un blueprint d'animation qui est donc ici d'accord et qui contient les différentes animations et les transitions pour aller de l'une à l'autre ok ça se passe ici moi ce que je vais faire c'est la même chose mais je vais faire une base en code donc je fais anim instance je vais dire goldor anim instance voilà ça prend deux minutes j'ai créé mon petit script et on va lui mettre un idle et une marche on n'aura pas l'occasion de faire plus mais ça sera au moins ça est-ce qu'il y a des questions jusque là des remarques des choses parce que quand un drill crée des scripts on a du temps c'est pour ça le temps que je bricole tout ça je vous écoute s'il y a des choses donc je vais faire une animation blueprint et je le fais hériter de goldor anim instance voilà voilà donc lui c'est bon ce qu'on voudrait c'est qu'il ait un idle ok comme ça ouais donc ce que je vais faire en code c'est que je vais rattacher ce truc à goldor donc sur mon script je vais lui dire on va l'initialiser en fait je ferai un begin play alors c'est un begin play pour les scripts d'animation et je vais dire goldor c'est c'est ton acteur en fait c'est lui donc je vais le stocker dans un coin parce que je vais avoir besoin de récupérer les variables qui font qu'il avance ou il recule pour pouvoir les passer aux animations tout simplement donc ce que je vais faire c'est que je vais stocker un petit goldor donc mon ami goldor c'est un goldor et donc je vais chercher ce goldor au démarrage de mon blueprint d'animation voilà donc j'initialise le truc en disant goldor c'est ton owner c'est ton détenteur ton patron ton propriétaire et c'est un goldor voilà donc là je récupère le propriétaire de ce blueprint instance voilà donc je compile ça ok et du coup je vais dire à goldor et bien goldor mon petit vieux ton animation c'est goldor anime instance enfin c'est goldor hein ça s'appelle goldor mon animation donc je lui dis tu t'appelles goldor hop et voilà du coup mon perso et bien il a une idle alors évidemment il se déplace comme un con mais il a une idle donc première étape c'est gagner deuxième étape maintenant ça va tout simplement être de récupérer le fait qu'il avance et de le passer à mon système d'animation donc goldor donc goldor je vais donc dire à mon langage à mon C++ quand tu avances tu dis aux autres que tu avances en gros on va imaginer la chose suivante on s'arrêtera sur ça rassurez-vous je ne vais pas vous embrouiller l'esprit encore plus longtemps il y a un événement c'est on marche s'il y a des gens qui sont intéressés pour savoir si on marche on s'abonne un peu comme vous pour la réunion de ce soir vous vous êtes inscrit et quand la réunion a commencé vous avez été notifié c'est un peu ce qu'on va faire en programmation on va dire dès que tu marches tu dis à ceux qui sont abonnés qui sont inscrits on marche et les mecs reçoivent l'info donc c'est ce qu'on va faire c'est à dire que dans goldor ici je vais créer ce qu'on appelle un événement que je vais utiliser cet événement à dessin ici qui est de quand il va marcher donc je fais un événement d'accord donc je vais faire oula j'écris comme je fais pas attention à ce que j'écris c'est génial donc ah ben j'ai mon clavier qu'est-ce qu'il fait voilà oula bon alors il veut plus me voilà ok un événement qui va être on marche donc je vais l'appeler là je déclare un événement j'invente un truc voilà je vais inventer un événement qui dira aux autres quand je marche donc on walk goldor on goldor walk on va l'appeler je donne un nom bidon enfin bidon bidon façon de parler bien sûr et je vais dire pour savoir s'il marche je vais envoyer sa vitesse son axis c'est-à-dire est-ce qu'il avance et à quelle vitesse tac on s'en sort tout simplement comme ça donc là en fait en programmation je viens de créer ce qu'on appelle un événement un événement que je vais utiliser où je veux et ceux qui seront abonnés ils auront la réponse de quand ça se passe donc là-dessus ils sont abonnés on sait pas qui ni combien de personnes s'abonnent à cet événement ils ne savent pas quand il va être appelé mais au moins ils seront prévenus c'est plutôt pas mal pour beaucoup d'événements dans du gameplay par exemple quand le joueur a marché sur le piège quand le joueur respawn quand le joueur a perdu des points de vie on fait des événements pour que plein de choses puissent y attacher le son l'interface plein de trucs plutôt que faire des fonctions publiques de partout justement comme on avait dit tout à l'heure donc là je me débrouille un petit peu pour que ça soit accessible aux autres d'accord donc je fais un moyen de s'y abonner en fait voilà j'ouvre les inscriptions entre guillemets tac ok donc la vraie question maintenant c'est quand et pourquoi j'appelle cet événement je vais appeler l'événement quand le joueur se déplace vers l'avant donc j'appelle mon événement dans mon code et je dis voici quand la fonction se déplacer est appelée je vais appeler l'événement et dire à la la vitesse de mon de mon cycle d'accord comme ça tout le monde pourra savoir et ce qui va être intéressant pour nous c'est que justement on va dire si la valeur est supérieure à 1 dans le déplacement tu marches ou tu restes en idle voilà donc l'événement est fait je suis content moi ce que je vais faire dans mon animation c'est m'y abonner tout simplement donc je vais m'abonner à ce truc là donc je vais faire une fonction je vais récupérer la valeur et je vais pouvoir la passer dans mon animation en fait à côté et on s'arrêtera sur ça donc je vais créer une fonction dans l'autre sens pour récupérer cette chose là donc en gros dans mon animation dans mon script d'animation je m'abonne à l'événement voilà c'est un peu ce que je fais on character walk je donne un nom à ma fonction ok et puis je vais stocker la valeur qui en sort comme ça je saurais tout le temps s'il marche ou pas donc là je fais des je fais ma petite tambou c'est à dire que je stocke les valeurs qui me sont envoyées comme ça je les aurais voilà donc cette fonction elle va s'abonner à l'autre événement qui disait quand je marche je le dis ce que je viens de créer à l'instant et je vais m'abonner ici voilà donc en gros l'idée la puissance du truc c'est que je ne sais pas quand ça va être appelé mais quand ça sera appelé je serai au courant et toutes les mécaniques de gameplay vont s'appuyer là-dessus pour justement dynamiquement pouvoir dire il y a une fonction qui dit le joueur a été touché il y a un événement qui dit le joueur est touché le son les effets spéciaux les cinématiques on peut s'y abonner et dès que le joueur va être touché hop ça va déclencher des tas de choses en fait sans avoir à se poser la question donc c'est ce que je fais ici je vais m'abonner goldor on goldor walk jade cette fonction voilà c'est un peu barbare peut-être la syntaxe je ne sais plus plus c'est pas très très séduisant en termes d'écriture ce programme du coup je vais automatiquement pour l'animation récupérer la valeur et si je récupère cette valeur je vais pouvoir m'en servir super facilement en fait voilà voilà donc je corrige mes petites erreurs qui sont passées par là et alors ce qui va être intéressant regardez avec ce que je viens d'écrire la blueprint readonly c'est que je vais rendre cette variable cette petite variable flottante de C++ visible en blueprint ce que je disais tout à l'heure au début c'est qu'on peut rendre interactif le fait que du code va pouvoir apparaître en blueprint et c'est souvent ce qu'on fait on libère des choses pour que les designers puissent travailler en blueprint d'ailleurs voilà donc mon animation ici elle va dire je vais pouvoir récupérer le fait qu'il est en idle ou en marche en fonction de walk speed et si vous avez bien vu cette variable walk speed c'est une variable en C++ que j'ai dit tu peux apparaître en blueprint du coup après toute cette formule magique mon personnage il fait ça alors j'ai pris la pire animation j'ai pris la pire animation quoi mais ça fonctionne quand même donc voilà là j'ai récupéré mon truc alors je vais dire de marcher un peu moins vite quand même parce que c'est vrai qu'il trace ce con et là il se déplace évidemment on n'aura on n'a pas le temps de faire plus de polish ah quoi que ah si allez non parce que je vous dis on n'a pas le temps mais en fait si il va trop vite le mec on s'en rend bien vite compte quand même je vais m'arranger pour que ça soit un peu plus joli parce que c'est vrai que là il passe quand même de deux états super vite ouais 5 voilà il se jette moins d'une animation à l'autre voilà et pour le délire pour terminer en beauté je vais faire un truc assez rigolo c'est que j'ai fait plusieurs animations j'ai fait j'ai récupéré plusieurs animations et je vais faire en sorte qu'elles se lisent de manière aléatoire plutôt que ça soit toujours la même en fait donc je vais faire de l'aléatoire pour l'idle et je vais faire de l'aléatoire pour le walk comme ça on aura une petite variété de choses assez rigolote à voir et on s'arrêtera là-dessus donc je vais mettre des idles alors j'ai une idle alors idles c'est le repos j'en mets plusieurs comme ça en fait à chaque fois on aura une animation différente ce qui crée de la variété quand même c'est plutôt plutôt mignon et je vais faire pareil pour les marches parce que j'en avais vu quelques-unes donc hop je vais faire ça et là vous allez voir qu'on va créer de la variété de gameplay finalement avec peu de choses lui 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 et lui voilà allez quoi il reste plus que toi et viens là voilà donc du coup je vais agrandir ma zone de jeu voilà et du coup mon personnage comme vous avez pu le comprendre il a des idles différentes là il est en pose et là il va parcourir aléatoirement plusieurs animations ce qui crée de la surprise en fait donc là quand je marche c'est pareil voilà il se déplace bien plus vite que vous avez compris quand même qu'il y a des trucs à finir mais il se déplace bien plus vite que ce qu'il est censé faire alors on peut adapter la vitesse en fonction de l'animation d'ailleurs hop voilà vous voyez quand il marche il a des petites animations différentes ce qui est marrant goldor et là on avait la petite vie de goldor avec une base C++ et 2-3 trucs en blueprint et voilà voilà c'était goldor et la vie incroyable de goldor votre personnage de ce soir le voilà oh bah non vous voyez avec la lumière il faut mettre une lumière devant parce que le pauvre on le voit pas coucou voilà le beau goldor quel est le réel intérêt de passer par des syllogistes sur le blueprint alors tu viens de répondre à ta question en fait parce que effectivement les choses les plus complexes l'optimisation la gestion le management et toutes les plus grandes mécaniques vont pouvoir être faites en C++ d'une part pour l'optimisation mémoire etc pour le rangement l'architecture la structuration du truc et la réelle efficacité du programme ensuite comme tu l'as vu on va pouvoir créer des éléments blueprint pour les modifier dans le moteur à partir de la base C++ mais on a effectivement beaucoup plus de performance à faire ça c'est aussi la structure qui est un peu plus méthodique en fait tu auras très peu de jeux dans le commerce qui vont être qui vont être faits en en blueprint pas du tout c'est vraiment le C++ qui va permettre justement d'aller chercher la création de mécaniques d'outils également pour le moteur en plus parce qu'on peut modifier le moteur aussi sachant que le code source du moteur est disponible on pourrait très bien compiler le moteur et le modifier et donc on va avoir besoin aussi de travailler sur des outils qui vont être conçus directement dans le langage même du programme c'est pas une question d'être plus performant c'est une question que idéalement un programmeur dans un studio dans un moteur en fait si tu veux quand tu es un studio de jeu que tu veux faire un jeu sur un moteur qui est Unreal par exemple ou Unity tu vas créer le contenu tu vas repartir de zéro tu vas pas utiliser les trucs par défaut tu vas pas utiliser le caractère tu vas développer tes propres fonctions qui vont correspondre aux mécaniques de jeu spécifiques à ce que ton game designer a prévu donc en fait je pourrais être amené justement à ne pas du tout hériter de caractère comme je l'ai fait ici pour cette démonstration mais créer mon propre caractère mes propres classes physiques mes propres trucs en fait et donc bien évidemment on va le faire toutes ces librairies on va les faire en C++ donc c'est ce côté développement à zéro tu vas pas faire un jeu en disant c'est pas un studio qui va faire un jeu en prenant les trucs par défaut donc à nouveau le blueprint c'est un bon moyen de prototyper d'attaquer le code efficacement pour avoir la mécanique de jeu mais nous il faut développer tu ne bosseras pas en studio en tant que programmeur si tu ne sais pas faire de C++ non parce que pour la simple même raison déjà que le recrutement il se fait en C++ donc non un métier un programmeur de jeu vidéo c'est un métier qui nécessite de savoir développer dans les langages par contre tu peux être level designer ou game designer mais un poste de programmeur gameplay c'est recruté en C++ comment ça apprend en école ça c'est déjà un premier point ensuite parce que le problème c'est que vouloir se débrouiller tout seul en autodidacte sans pro sans conseil sans vraiment un cours la problématique c'est de ne jamais apprendre les bons trucs ou comment dire reproduire des choses sans avoir la réflexion suffisante pour dire pour pouvoir en faire son propre travail derrière c'est un peu comme si je te demande d'apprendre des phrases par coeur pour te présenter en anglais et te demander est-ce que tu es est-ce que tu parles anglais natif enfin comment on appelle ça flûntelé c'est-à-dire couramment c'est-à-dire que quand tu vas être à Londres tu vas être dans la merde parce qu'en dehors des phrases que tu as apprises tu vas te dire je ne sais pas je suis coincé je suis perdu c'est pareil et le le truc c'est que si tu ne t'entretiens pas avec un programmeur ou avec un professeur ou un un vrai développeur il va t'apprendre d'abord à maîtriser le langage pour pouvoir alors avec ses techniques à lui des choses mais après du coup pour avoir la liberté d'en faire quelque chose et le problème des liens des trucs des tutos alors tu peux trouver des cours très intéressants on est très bien fait en ligne mais ça manquera toujours un peu en fait on a souvent des étudiants par exemple qui arrivent avec je me suis auto-formé et il faut repartir de zéro parce que malheureusement avec peu ou pas de vérification d'où viennent les sources ou comment c'est fait c'est peut-être obsolète c'est peut-être une vieille façon de faire c'est peut-être plus adéquat c'est peut-être pas bon du tout en fait et puis en dehors de ça programmez-moi ça ah ben je ne sais pas parce que j'ai appris à faire comme ça j'ai appris à faire cet exemple-là du coup si je lui dis vous avez une journée pour me faire un memory sur Unreal merde je ne sais pas faire donc c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué de se débrouiller donc alors je sais que bon il y a Open Classroom des choses comme ça qui peuvent être un bon support pour comprendre la théorie et faire un peu de pratique mais postuler dans un studio en disant j'ai fait Open Classroom avant et vont me dire montrez-moi mais bon c'est très très pointu en fait les questions qui sont par exemple dans le recrutement donc ça ça reste compliqué sans avoir une formation spécifique avec des avec des programmeurs quoi pour débuter pour découvrir le langage oui Open Classroom c'est bien sûr Open Classroom tu peux ah ouais comprendre un peu la mécanique sur plusieurs langages d'ailleurs il y a Code in Game également qui sont des petits exercices de code avec des petits challenges mais ça manquera toujours que des formations avec des pros quoi ça se voit souvent souvent on a des gens qui essaient de postuler en deuxième année parce qu'ils ont fait 2-3 trucs par eux-mêmes mais en fait finalement si on pose une question de recrutement ils sont perdus et donc ils n'ont pas la capacité de s'exprimer librement c'est présentez-vous présentez-vous en anglais si c'est pas la phrase my name is j'ai grandi ah bah t'es cuit quoi non c'est différent ce sont des diplômes distincts alors du coup Audrey si elle est dans le coin pourra venir répondre à ces problématiques là si elle nous entend mais non game ciné c'est pas pareil c'est pas les mêmes diplômes et c'est pas les mêmes enseignements non plus donc automatiquement pour être si tu veux programmeur programmeur de gameplay bah la filière programmation t'apprends le C le C++ le C Sharp Unreal et Unity et d'autres supports mais c'est un bachelors de programme enfin c'est un RNCP de programmation qui va être actif tu peux pas postuler dans le métier de programmeur gameplay si t'as fait ciné quoi parce que tu veux être cuit il n'y a pas de programmation en ciné game game tu as game c'est la vision artistique du jeu vidéo donc la formation game par exemple ouvre tes portes sur manipuler zbrush 3ds max maya unreal en termes de designer tu vois game tu peux faire aussi game designer aussi 4 ans de game si je me suis rendu compte que j'aime la prog elle était cuit exactement ouais tu pourras pas tu peux pas postuler parce que tu n'auras pas vu de langage tu ne sais pas faire de programmation en fait tu n'es pas programmeur tu fais du blueprint mais tu n'es pas programmeur du coup tu vas demander Ubisoft ah tiens le poste ils vont te dire ouais on recrute en développeur c++ et amusez-vous à regarder sur par exemple les offres d'emploi sur la fnjv je ne sais plus le site le site qui recense tous les tous les posts ou même directement sur les sites des studios vous allez voir développeur c++ développeur c sharp développeur blueprint ça n'existe pas c'est pas du développement ça je pense que en plus avec l'apprentissage et le langage tu peux travailler dans autre chose que dans du jeu vidéo aussi à Angoulême la demande a démarré c'est prévu mais bon là il y avait alors peut-être on va faire des échanges à Montpellier oui il y a après on va faire des échanges avec nos cours peut-être mais normalement c'est prévu oui t'es sur Angoulême c'est pour ça ouais bah attends on va on va répondre à ça on va voir avec enfin actuellement enfin cette année il n'y avait pas c'était pas encore bien bien démarré c'est c'est plus ici qu'on a du du contenu mais normalement c'est prévu ouais c'est prévu attends je demande à Audrey qu'elle puisse répondre à vos questions administratives enfin les questions un peu générales sur le truc est-ce qu'il y a d'autres questions aussi sur ce qu'on a vu sur le Audrey va nous rejoindre si il y a des questions ou des réactions par rapport à ce qu'on a vu ou des choses j'ai trouvé j'ai trouvé un exemple de ce que je disais tout à l'heure ah bah merci Nico c'est bien que ça a pu vous intéresser oui donc Audrey on a terminé effectivement quelques questions Damien qui demandait justement si après avoir fait Game au Sydney on pouvait devenir programmeur blueprint bah non parce que justement la formation et puis le recrutement c'est très distinct et puis c'est du C++ j'essaie de trouver une offre d'emploi pour prenez ça et voilà la question est-ce qu'à Angoulême une branche de prog est prévue ou pas oui bien sûr elle y est elle y est mais est-ce qu'elle a beaucoup de de sujets pour l'instant je ne sais pas il y a il y a quelques inscrits si il y a des gens en prog l'année prochaine et cette année aussi et est-ce que tu as dit qu'on avait le titre RNCP Bac plus 3 aussi sur Gameplay Programmeur oui bah c'est en cas c'est en train de ouais ouais bah oui la question était là parce que la question de Damien c'était peut-être que je retombe là-dessus la branche programmation d'Objectifs 3D offre le même diplôme que la branche Game ou Ciné bah non non mais du tout c'est un RNCP différent mais je sais mais voilà et voilà Bac plus 3 Gameplay Programmeur et sur Ciné et Game on a un Bac plus 2 et un Bac plus 4 donc c'est un Bac plus 3D et lui et un Bac plus 4D voilà voilà effectivement donc ce n'est pas pareil voilà et à nouveau aucun recruteur de studio n'ira faire recrutement programmation là par exemple tu vois je te tombe sur un truc Ubisoft Montpellier Programmeur C++ donc nous recherchons un programmeur C++ pour un âge dans mon projet vous améliorerez l'éditeur de jeu les outils Pipeline maîtrise du C++ moderne C++ 11 et au-delà expérience professionnelle en C Sharp.net souhaitable et maîtrise des moteurs Unreal, Unity etc c'est que de la programmation native qui te demande ensuite il y a aussi c'est comme je te disais tout à l'heure Seb il y a des studios d'animation donc là côté Ciné qui recrutent aussi des profils programmeurs avec une connaissance d'Unreal Engine alors voilà les programmeurs alors à nouveau les programmeurs Ciné pour en avoir croisé par exemple ils vont demander une connaissance alors souvent les outils qui sont faits sur Maya sont des outils qui sont programmés en Python donc c'est à nouveau un langage de programmation en plus de ça pour je parle des Technical Artists qui sont eux dans la structuration et la création d'outils dans Maya ou dans 3DS à nouveau après vous avez effectivement des outils qui peuvent être conçus sur le moteur avec une base avec du blueprint mais ça sera jamais aussi pertinent et efficace que si vous faites du C++ donc ouais un programmeur c'est déjà une personne capable de parler flintly dans un langage langage comme le C++ le Java le C Sharp et j'ai dit Java j'ai pas dit JavaScript voilà c'est pas la même chose déjà au même titre comme je le disais voilà la formation se former en programmation autonomement c'est bien mais ça crée des failles comme je le disais pour l'exemple c'était apprendre 2-3 phrases type en anglais ne vous rend pas fluente en anglais et capable de vous débrouiller à Londres c'est ça le problème c'est qu'un programmeur j'ai souffert dans ma chambre le problème c'est que face à un programmeur ou face à une question d'entretien ou à une problématique développe ça le mec est perdu il faut généralement repartir restructurer les bases repartir sur l'essence même parce qu'en autonome on a plus tendance à dire bon je vais skipper ça je vais passer mais le problème c'est que vous passez les trucs les plus ardus et c'est ceux-là qui sont les plus importants dans un studio comme Ubisoft donc ouais malheureusement découvrir les langages s'initier un peu open classroom il y a des petits sites comme ça des petites découvertes oui se former efficacement pour en faire un job en dehors d'une formation c'est complexe ensuite il y a quand même les certifications plus courtes pour ceux qui ont déjà quelques compétences par exemple celles qu'on propose au sein de l'objet de 3D pour le public professionnel à la fois sur Unreal ou bien Unity etc c'est exact c'est ce qu'a pu découvrir Virginie déjà une première fois c'est-à-dire que Virginie elle a fait quelques modules on a des formations en cours c'est-à-dire qu'on a des gens qui peuvent se dire ben voilà j'ai une base de ça ou je me reconvertis j'ai besoin de découvrir le moteur pour ça particulièrement ce sont des projets professionnels qu'on peut accompagner après effectivement s'il faut 2 ans 3 ans pour former un étudiant pour qu'il soit recruté chez Rockstar ou chez UI ou chez Asobo qui travaille actuellement avec Microsoft pour vous dire et qu'il faut 3 ans forcément ça veut tout dire en fait c'est que c'est vraiment au même titre que les games ou les cinés les mecs ils bossent pendant 3 ans voire 4 ans sur des techniques extrêmement pointues donc et oui ça demande du temps et c'est un métier voilà donc si vous voulez faire Goldor ben c'est bien si vous voulez faire Goldor et ses potes c'est plus compliqué voilà donc bon aperçu que vous avez vu avec bon encore je vais vite parce que ça fait en 2 heures on a résulté ça mais c'est sûr que ça prendrait plus de temps un étudiant en première année ça je lui demande de faire ces exercices là il met un jour donc ça prend du temps Manuatou à maîtriser tout ça voilà voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques ou des questions qui posent directement à Audrey d'ailleurs un point de vue administratif éventuellement sur ce que fait l'école avant de se quitter ensemble à 20h10 oui de toute façon tout le monde a mon adresse mail donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez une autre question merci Sébastien en tout cas pour cette démarche avec plaisir et merci à tous et puis on vous souhaite une excellente soirée voilà merci à tous ben écoutez on va s'arrêter là bonne soirée merci d'avoir été là et ben en espérant que ça vous aura apporté des choses ou plus voilà s'il y a des questions à nouveau ben vous pouvez les faire remonter à Audrey et puis ben on fera en sorte de vous y répondre très vite si c'est des questions techniques sur ce que vous avez vu ben après Audrey pourra vous passer mon email si vous avez besoin de plus de précision sur éventuellement 2-3 bricoles qu'on a pu voir ce soir ou un truc qui vous coince chez vous et que vous voulez résoudre ça fait partie du job parce que tout à l'heure par exemple Littan a découvert qu'elle pouvait utiliser Ryder le Visual Studio bon voilà c'est plein de petites choses comme ça qui pourraient vous accompagner bref merci à tous en vous souhaitant une bonne soirée une bonne continuation bon appétit bonne soirée à tous au revoir au revoir